Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou La date à laquelle Paolo Guerrero serait officialisé dans César Valjo a été révélée. César Valjo a chuté lors de ses débuts en Ligue 1 contre l'alien Salima 1-2. Cependant, une bonne nouvelle pourrait arriver à la ville du printemps éternel, puisque Paolo Guerrero pourrait être l'un des acteurs du casting du Poète en vue de 2024. Plus d'actualité de Ligue 1, la décision finale prise par Cristal concernant l'avenir de Jim Arlora. Richard Hakuna, président de Valjo et fils de l'homme d'affaires millionnaire César, a détaillé la date limite à laquelle le club aspire à finaliser le recrutement d'un attaquant de premier plan, qui pourrait bien être le capitaine de l'équipe nationale péruvienne. Pariez sur Betson sur les matchs des meilleures ligues du monde et recevez un bonus de bienvenue de 50 sols. Paolo, c'est une probabilité. Nous avons trois options, Paolo en fait partie, nous avons deux autres options comme probabilité et je pense qu'entre mardi et mercredi nous devrions avoir les choses claires, a déclaré le patron de l'équipe du Nord. Comme l'a révélé le journal Trôme, Paolo Guerrero, Marcelo Moreno-Martin et Teofilo Gutiérrez seraient les candidats. Les deux options latentes sont celles du fils de Dona Peta et du buteur des derniers tours de qualification, puisque dans le cas de Teo, les médias colombiens affirment que c'est presque un fait qu'il signera à Junior de Barranquilla. Revenant sur les déclarations d'Hakouna, il a souligné l'importance d'avoir dans son équipe le vétéran péruvien neuf. Combien vaut Paolo Guerrero ? Paolo Guerrero est valorisé sur le marché international à 175 000 euros comme le révèle le portail Transfermarkt. Selon cette prémisse, les derniers titres de l'ancien Bayern Munich ont été remportés sous le maillot de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, où il a remporté la Copa Sudamericana et la Liga Pro. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.